bonjour à tout le monde et bien je vous propose qu'on débute cette réunion sur l'apaisement de la circulation du quartier solidarité carnault alors moi je suis olivier stern je suis adjoint au maire en charge des mobilités de la circulation du stationnement et de la relation usagée je suis très content d'être là pour animer à vos côtés cette réunion je remercie aussi la présence de robin louvigneur qui est adjoint au maire de vincennes merci à vous d'être là qui est en charge du cadre de vie des mobilités de la propreté à nos côtés également guélan le chéquer qui est premier adjoint délégué à la ville résiliente à l'urbanisme aux espaces publics aux grands travaux de transport et à la protection des murs à pêche ainsi que à daniel crèche cadec conseillère municipale délégué à la petite enfance au handicap et à la parentalité et qui est votre élu du quartier solidarité carnault ainsi que vendrie jumeau conseiller territorial en charge de la résilience et des financements européens également élu du quartier solidarité carnault du côté des services municipaux je remercie médicégé qui est directeur de l'espace public et des mobilités et qui assurera la présentation du projet qui vous est proposé ainsi que nicolas mallier qui est au sein de cette direction responsable du service aménagement et mobilité durable et pour la direction de la citoyenneté de la vie des quartiers je remercie aurélie vautraux qui est chargé de gestion urbaine de proximité que vous avez pu sûrement rencontrer déjà à l'antenne de vie de quartier gaston laurio ainsi que julien roman qui est chargé à la direction de la citoyenneté de la démocratie participative alors sans plus attendre je vous propose peut-être de commencer en rappelant un petit peu le le contexte général nous avons beaucoup d'habitants le conseil de quartier qui à juste titre nous font remonter depuis un certain nombre d'années peut-être préciser ces derniers mois des difficultés des trafics trop important dans le quartier et le souci de beaucoup d'habitants de pouvoir voir les choses évoluer rapidement pour que nous puissions retrouver un cadre de vie dans le quartier solidarité carnault qui soit un peu plus conforme à ce qu'on pourrait attendre dans un quartier qui n'a pas vocation à accueillir des trafics automobiles en trop grande quantité c'est vrai que les modèles de jalonnement de signalisation qui auparavant nous permettait de distinguer les grandes artères pour y concentrer les circulations des desertes locales des petites rues a été complètement balayé aujourd'hui par les applications de type waze ou google qui aujourd'hui deviennent majoritaires et qui par conséquent remettent totalement en cause les plans de circulation tels qu'ils ont été construits parfois il ya plusieurs plusieurs décennies et on a constaté effectivement notamment dans les derniers mois avec les modifications du boulevard gabriel péry ça va vous être présenté donc je vais pas déflorer le sujet par par mes 10 g un accroissement parfois très conséquent des circulations et pour les habitants du quartier qui connaissent la rue de la solidarité ça a été un enjeu qui a conduit la ville de vincennes et la ville de montreuil a souhaité ensemble avec les habitants pouvoir proposer proposer une solution donc je vais pas rentrer plus dans les détails parce que je souhaiterais que on est un temps d'échange constructif et puis qu'on puisse d'abord voir les détails du projet dont on parle aujourd'hui mais simplement pour vous dire que comme on est à montreuil on souhaite aussi bénéficier d'une approche d'une manière de construire nos projets qui est celle de l'expérimentation qui nous permet d'intervenir de manière très légère et puis de laisser le temps ensuite au projet de vivre de voir les imperfections de se dire là il faut corriger il faut aller un petit peu plus loin et donc à l'automne d'organiser un bilan public pour pouvoir ensuite ensemble décider de l'avenir de la pérennisation du projet et et des espaces publics qui vont être restitués au profit de ceux de la modification du plan de circulation voilà je m'arrêterai là peut-être pour laisser revenir dans l'échange au moment des questions et je passe la parole de suite à guélor le shaker premier adjoint de la ville on remercie beaucoup olivier bonsoir à toutes et à tous pour être très bref simplement vous dire que c'était également un engagement que nous avions pris avec patrice bessa qu'olivier stern au moment de la campagne électorale qui était celle comme l'a dit olivier de travailler un meilleur partage de nos espaces publics d'apaiser également de réduire les pollutions liées à la circulation automobile et donc le travail qui est initié ce soir par olivier doit nous permettre d'abord par ce travail d'expérimentation pour celles et ceux qui ont suivi par exemple la piétonisation de la place langevin sur la croix de chavot c'est par l'expérimentation que nous avons pu ensemble engager un processus qui derrière nous accompagnera jusqu'à la piétonisation d'une bonne part de la croix de chavot et d'une réorganisation de la circulation automobile et donc dans les semaines dans les mois qui viennent comme l'a rappelé olivier c'est à dire que pour atteindre cet objectif d'apaisement des propositions de d'organisation de la circulation mais aussi d'aménagement d'espaces publics vont être mis en place et par les retours parce que vous êtes les experts du quotidien de ce quartier par les retours que vous pourrez faire nous ajusterons pour arriver ensuite à des aménagements définitifs et vous le verrez dans la présentation qui vous sera faite tout à l'heure c'est aussi dans ce quartier pouvoir aller à la reconquête d'espaces qui pourront être progressivement piétonnisés végétalisés pour accompagner nos objectifs en matière d'un mieux vivre dans notre quartier donc c'est un travail qui s'engage ce soir ce n'est pas une fin en soi nous allons avoir quelques mois avec de nombreuses visites sur le terrain et à ce sujet je remercie également notre collègue julien consalvi en charge de la démocratie la citoyenneté qui aux côtés d'olivier va veiller à ce qu'il y ait tous les temps d'échange avec les conseils d'école avec les parents avec les commerçants pour accompagner ce beau projet donc bonne soirée à toutes et à tous et puis on se retrouvera de toute façon on l'espère si tout va bien la semaine prochaine en présentiel enfin voilà merci beaucoup guélor et avant de rentrer dans le vif du sujet de céder du coup la parole à Mehdi Cégé qui va vous présenter le projet vous donner un petit peu l'ordre du jour de la réunion donc nous avons fait une rapide introduction on vous propose de présenter le projet pendant une grosse demi-heure on va essayer de s'y tenir pour pouvoir ensuite laisser un temps un temps à l'échange correct et copieux sachez par ailleurs que il y a une autre réunion publique qui va être organisée en physique on s'est dit on en fait deux comme ça ça permet au plus de monde de participer la semaine prochaine à la même heure dans la cour d'école louise michel donc si certains d'entre vous souhaite participer à cette deuxième réunion publique ou si vous connaissez des gens qui n'ont pas pu participer à la première voilà sachez qu'il ya cette possibilité là et enfin peut-être un petit modus operandi vous pouvez lever la main pour prendre la parole on va vous donner la parole on prendra quelques questions et on fera ensuite une réponse mais vous pouvez également exprimer vos questions dans le chat et on tâchera de les restituer de les restituer dans le dans la discussion voilà bonne réunion à toutes et tous et je cède la parole à Mehdi Cégé directeur des espaces publics alors par contre il faut que je vous réactive le micro je crois Mehdi voilà voilà merci effectivement j'étais un peu muet donc bien écoutez ce quartier que vous connaissez tous c'est un quartier qui qui m'a fait affecter par des choses qui arrivent un peu partout dans nos villes à savoir un trafic qui s'y déroule alors qu'il n'est pas les rues ne sont pas faites pour accueillir ce trafic de transit vous avez ici deux extraits de navigateurs les plus employés qui sont à gauche google et à droite ways et qui dans les deux cas donnent le même conseil à quelqu'un qui veut se rendre de la banlieue est vers paris et bien c'est de passer par les petites rues en l'occurrence pour bien identifier le parcours donc vous avez ici la rue sanigrad gabriel perry boulevard chanzy etc et bien en fait le conducteur va être invité plutôt à prendre la rue de la solidarité et ensuite la rue sergent beau bio et puis en sergent beau de fois pardon et puis ensuite de rejoindre vie à la rue de paris la rue tine marcel avant enfin d'arriver dans le réseau parisien et ce genre de de d'itinéraire est très fréquent dans nos rues parce que les plans de circulation finalement rendent possible la traversée de quartiers et donc de rues qui ne sont pas faites pour ça par un trafic de transit et ces phénomènes on les constate au quotidien puisque il ya un très gros mouvement qui vient de la banlieue est vers le pôle d'emploi majeur qu'est paris et qui qui ici est représenté par ses flèches qui a auparavant participé souvent par au trafic qui passait par l'autoroute à 183 qui a été fermé depuis non là non c'est pas 36 pardon j'ai j'ai un petit trou de mémoire il ya également la circulation qui se fait au quotidien sur gabriel perry puis qui ensuite diverge vers la porte de bagnolet ou la porte de montreuil via la chavot et puis il ya le trafic aussi qui passe par l'avenue de paris à vincennes vers la porte de vincennes mais il ya également ce que vous voyez auparavant sur les extraits de google eggways qui est aussi lié à des habitudes de certaines personnes des gens qui savent les bons itinéraires les itinérables c'est malin qui traverse les petits quartiers de montreuil les petites rues de montreuil alors dans les faits ce trafic a connu une augmentation récente d'abord parce que les applications se sont multipliées mais aussi parce que l'autoroute a été fermée pour les besoins du tramway et puis également les aménagements de l'année dernière qui ont réduit la capacité de gabriel perry ont vu une baisse globale du trafic sur gabriel perry mais également une hausse du trafic dans les rues parallèles qui sont comme l'épiné et solidarité ce qui pose un problème qu'on a voulu mesurer avec des compteurs que vous voyez localiser sur cette carte tous les traits bleus correspondent à des compteurs qui ont été posés dans tout le quartier avec des vous avez vu des tubes en caoutchouc qui traversent la chaussée qui permettent d'identifier le nombre de véhicules qui passent sur chacun de ces points de comptage et donc vous avez une douzaine de points qui ont été comptés par ces tubes très bleus et puis en parallèle des caméras ont été posés sur les ce qui apparaît comme une étoile sur cette carte les caméras qui permettait d'identifier les véhicules et de voir s'ils ne faisaient que rentrer dans le quartier ou si au contraire ils rentraient pour sortir derrière et ceci a permis de tirer pas mal d'enseignements sur la réalité du trafic dans ce quartier d'abord le nombre de véhicules y est important vous avez gabriel péry donc évidemment qui est un grand axe qui accueille un peu moins de dix mille véhicules par jour au quotidien et c'est normal c'est un c'est un axe majeur de la ville nous avons également l'avenue du prison wilson qui accueille presque cinq mille véhicules par jour 4800 mais nous avons également les rues du quartier qui accueille beaucoup de trafic que ce soit la rue rapatel où il y a plus de deux mille véhicules chaque jour qui rentrent dans dans cette rue la rue berthelot également et plus loin ensuite un colm et les pinets qui accueillent 2600 puis 1500 véhicules donc c'est ce trafic se diffuse ensuite dans le quartier mais il est très présent et puis bien sûr solidarité qui accueille des noms vous voyez très conséquents de véhicules au quotidien avec presque 5000 véhicules jour dans la partie centrale c'est à dire que c'est un trafic qui est supérieur à ce qui est constaté sur l'avenue du prison wilson donc c'est là où on touche vraiment le problème de ce trafic dans un quartier qui n'est pas fait pour ça et puis d'hydro dans la vincennes qui accueille aussi un trafic relativement conséquent avec 3000 véhicules jour la ville de vincennes qui comme l'a dit monsieur stern fait partie de des deux collectivités qui travaillent sur une solution à trouver pour améliorer la vie des habitants de ce quartier alors en termes de trafic les grands itinéraires constatés le grand transit qui qui s'y opère le matin par donc de la banlieue est et les véhicules qui rentrent dans la rue de la solidarité on les retrouve au point de sortie sur l'avenue de la république à vincennes concrètement on a une grosse partie du trafic qui venant de l'est profite de la rue de la solidarité pour ensuite reprendre république et rejoindre ensuite le la sans doute la porte de vincennes il y a également une la majorité de ce trafic qui continue tout droit et qu'on retrouve plus loin dans la rue du sergent godfroy donc c'est bien l'itinéraire qu'on voyait tout à l'heure sur les cartes de google par exemple et puis un autre une autre porte d'entrée majeure dans le quartier c'est par la rue rapatel des véhicules qui on le voit en vol d'oiseau apparaissent à l'avenue de la république mais qui en fait vous connaissez quartier font un zigzag par rapatel seigne solidarité et enfin république pour partir vers le sud de même que des véhicules qui rentrent pas de rapatel vont ensuite se retrouver dans le bas montreuil direction plus loin le périphérique donc ce trafic qu'on voit le matin on le retrouve le soir mais en général dans l'autre sens et c'est surtout sur solidarité qu'on le retrouve donc depuis le bas montreuil et donc depuis le périphérique en fait on arrive sur solidarité pour partir vers l'est ou alors on vient de l'avenue de la république pour ensuite prendre la rue de la solidarité et repartir vers l'est et fait intéressant le trafic qui existait déjà le mouvement qui existait depuis rapatel vers république et plus loin vincennes et au delà persiste encore le soir donc ça c'est vraiment les deux gros mouvements qui sont constatés dans le quartier le résultat c'est ça des rues qui ne sont pas faites pour ce trafic et qui pour autant l'accueil avec des problèmes pour ces mêmes conducteurs qui ont leur leur quotidien qui n'est pas facile mais surtout aussi pour les riverains qui subissent sans doute des klaxons lorsque ça coince mais aussi de manière générale la pollution un risque d'accident une dégradation du cadre de vie et une diminution d'attractivité des déplacements à pied à vélo puisque dans ce contexte et bien on n'encourage pas par exemple les enfants à être amenés à pied aux écoles du quartier puisque l'ambiance de ces rues est très routier très désagréable en parallèle ce quartier comme vous le voyez dans ce tableau connaît une part de la voiture qui est très faible dans le domicile travail il n'y a que 17% des gens qui prennent la voiture au quotidien pour aller au travail et donc à contrario 83% des gens qui se déplacent autrement pour aller au travail c'est plus faible que la moyenne de montreuil mais ça reste dans la même tendance c'est à dire on est dans des proportions qui sont assez faibles de l'usage la voiture mais pour autant nos rues sont très marquées par cette présence des véhicules et ça explique pourquoi nous avons beaucoup de remontées alors là on a listé les principales institutions je veux dire qui nous contactent mais aussi les particuliers qui nous écrivent se plaignant de ce trafic au quotidien et de l'impact que cela représente pour leur cadre de vie tout simplement et alors comment faire pour améliorer cette situation et bien il faut agir de façon globale et pour cela il s'agit de protéger ce quartier contre ce qu'on appelle des itinéraires de chinte donc c'est en fait un transit de véhicules qui passent par des itinéraires qui ne sont pas faits pour ça il s'agit pour autant de garantir l'accessibilité au quartier à tous les riverains bien sûr mais aussi les livreurs ou les entreprises qui ont besoin d'y accéder donc ne pas empêcher la circulation pour aller ou sortir du quartier mais pas pour le traverser il s'agit également de faire en sorte que les situations conflits soient les plus contrôlées de permettre en miroir d'avoir une réappropriation des rues par les riverains par les habitants par les enfants mais aussi par les commerces de proximité qui vont profiter d'une plus grande facilité pour se déplacer à pied et à vélo dans le quartier d'améliorer du coup évidemment l'accessibilité à pied et à vélo par exemple pour aller à l'école comme je le disais tout à l'heure et puis de dégager des nouveaux espaces qui permettent de lutter contre les îlots de chaleur urbaine en ville avec des îlots de fraîcheur qui peuvent se multiplier en parallèle il s'agit d'agir sur les grands axes notamment l'avenue gabriel perry pour lequel un réaménagement aura lieu au premier semestre 2022 et il sera anticipé par une concertation publique qui sera organisée par le département et dans laquelle on va participer avec les usagers et habitants du secteur pour décider ensemble de la façon de transformer cette avenue dans un objectif de fluidité et d'une bonne cohabitation des modes de déplacement de sorte que chacun bénéficie d'un espace sécurisé et efficace pour son déplacement qu'il souhaite opérer et puis en parallèle le travail qu'une optimisation des réglages des carrefours à feu qui pourra intervenir dès l'expérimentation dont on a parlé cet été. La façon d'y parvenir et bien c'est de changer le plan de circulation du quartier un plan de circulation protecteur c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé qui existe déjà dans beaucoup de villes de pays dans l'europe notamment. Là vous avez listé les pays je vais vous dire les villes vous avez Barcelone vous avez les plusieurs villes de la banlieue de Londres et Londres également qui travaillent dessus plusieurs villes aux Pays-Bas également comme Utrecht comme Amsterdam. La Belgique avec notamment la ville de Gans qui s'est illustrée sur cette action très forte. L'Allemagne avec Fribourg avec Hanovre avec Stuttgart, le Danemark avec Copenhague et puis en France même nous avons des villes comme Strasbourg et Grenoble qui sont déjà illustrées dans ce sujet. Paris qui a annoncé également travailler sur cette ambition et puis même de façon intéressante à Montreuil il y a déjà un quartier qui est doté d'un plan de circulation protégé à savoir le quartier d'Anton et Rochebonne. Voici quelques exemples européens qui sont assez parlants bien graphiquement illustrés. Vous avez ici la ville de Gans avec des secteurs en couleur qui sont des quartiers dans lesquels on peut rentrer par les grands axes. Mais quand on veut ressortir, on ressort par ces mêmes grands axes. On ne traverse pas d'un quartier à l'autre. On ne passe pas du bleu au jaune par exemple. On passe par le grand axe. Vous avez ici un zoom sur un quartier d'Utrecht au Pays-Bas où vous avez les grands axes qui sont en vert et vous voyez qu'il y a des poches de couleur dans ce quartier de vie, un quartier résidentiel. Si vous rentrez dans le quartier rouge ici, vous ressortez par le quartier rouge et vers le grand axe vert, vous ne traversez pas pour aller vers le quartier bleu puisqu'il y a des filtres qui sont installés sur différents endroits stratégiques qui apparaissent ici en rouge. Et cette idée-là, nous l'appliquons également sur Montreuil. Alors, pour y parvenir, il faut d'abord se mettre d'accord sur ce qu'est un grand axe. Et voici le schéma sur lequel nous sommes en train de travailler qui fera l'objet d'une concertation collective pour se mettre d'accord sur ce que sont les grands axes de Montreuil. Et en creux, de définir quels sont les quartiers qu'il s'agit de protéger contre le trafic, des quartiers dans lesquels il faut qu'on puisse accéder, mais qu'il ne faut pas traverser de part en part sur la logique que j'évoquais tout à l'heure et qui se met en œuvre dans d'autres pays. Alors, l'expérimentation, le premier lieu sur lequel on va travailler, on le voit très bien ici sur cette carte, c'est le quartier Souril-Alaté-Carnot, qui est à cheval entre Montreuil et Vincennes. Et les grands principes, vous les voyez sur ce plan qui a déjà été communiqué, notamment dans le Montreuil, un plan qui illustre ici en bleu les grands axes de transit où le trafic est légitime, mais en creux également, ou en couleur plutôt, le quartier Souril-Alaté-Carnot avec deux couleurs. Vous voyez un quartier jaune autour du boulevard Jeanne d'Arc et un quartier rouge autour de Carnot. Ces deux secteurs sont toujours accessibles en tous points, mais par contre, on ne peut pas aller du rouge vers le jaune et vice versa. Et donc, en fait, on ne rend plus possible ce transit qui, tous les jours, affecte le quartier, par exemple, par Solidarité ou par Colmé-l'Épinay, à la fois par des changements de sens de circulation. Nous avons notamment la rue de la Solidarité qui passe à sens unique vers l'ouest sur une partie de son tracé. Et puis, Jeanne d'Arc, qui a un sens de circulation qui est changé pour diminuer le trafic qui passe devant l'école Louise Michel. Et par contre, vous avez aussi des interventions locales qui sont des squares de poche dont je vais parler et qui permettent de jouer ce rôle de filtre entre les deux secteurs. Alors, des piétons et des cyclistes n'auront bien sûr aucune difficulté à aller de part en part. Mais par contre, les véhicules ne pourront plus traverser grâce à la présence de ces squares de poche. Et alors, en quoi consiste-t-il ? Si je fais un zoom d'abord sur la place Carnot, aujourd'hui, on a une partie qui est piétonne et vous avez la partie sud de la rue Condorcet qui est piétonnisée. Alors, dans quelle ampleur ? Ça reste encore à déterminer puisqu'il y a des entrées chartières qui existent et il est évident que nous permettrons toujours l'accès aux entrées chartières pour les véhicules. Et donc, en fonction de ce qui est nécessaire, il y aura une fermeture plus ou moins haute de l'espace à la circulation routière pour agrandir l'espace piéton, agrandir la place de façon expérimentale dans un premier temps sur le côté sud de la rue Condorcet. Et donc, vous voyez ici, les véhicules qui roulent depuis la rue Malot repartiront par la rue Condorcet. De même, les véhicules qui roulent dans Colmelle-Épinay, il n'y aura pas de connexion avec la rue Condorcet. Donc, ça participera bien à ce filtre, à cette séparation entre les deux secteurs du quartier. Un autre score de poche, c'est sur le carrefour de Colmelle-Épinay avec Seigne et Rapatel. Et donc, vous voyez ici le principe sur lequel nous travaillons qui consiste à faire une diagonale qui relie très bien les trottoirs. Donc, la traversée piétonne sera très facile, évidemment. Et par contre, le trafic motorisé ne pourra pas traverser le carrefour. Donc, vous aurez des véhicules qui descendent de Rapatel qui devront reprendre par Colmelle-Épinay vers l'est. Et des véhicules qui viennent de l'ouest par Colmelle-Épinay devront repartir par la rue Seigne. Plus bas, plus au sud, sur la rue de la Solidarité, entre la rue Seigne et la rue de Verdun, vous avez un autre score de poche qui est proposé avec un aménagement que vous voyez ici illustré par cette zone jaune, qui est donc une zone piétonne. Des accès qui sont possibles pour les entrées chartières qui existent. Alors, on en a une importante qui est au pied de cet immeuble. Nous avons également une entrée chartière en face. Donc, tout ceci, c'est à préciser dans le dessin. Mais en tout cas, l'idée, c'est que les véhicules continueront de pouvoir accéder vers les entrées chartières. Mais par contre, des véhicules qui descendent de la rue Seigne seront obligés de repartir vers la rue, l'avenue Wilson. Et les véhicules qui viennent, qui longent la rue des Granges, s'ils s'engagent dans la rue de la Solidarité ici, au niveau du centre de quartier Madès France, eh bien, ensuite, devront ressortir par la rue de Verdun sur la rue d'avenue des Granges. Donc, ça veut dire que nous n'aurons plus de transit quotidien qui passera devant le centre de quartier Madès France et qui affectera finalement toute la rue, puisqu'il n'y aura plus d'utilité à rentrer dans la rue de la Solidarité, sauf pour aller desservir une partie de cette rue pour les gens qui y habitent, les entreprises, pour les livreurs, etc. Et grâce à ça, eh bien, on dégage un espace, ces fameuses squares de poche, qui deviennent disponibles pour faire autre chose que de la circulation, des espaces qui pourraient accueillir des bancs, de la végétation, des jeux, et tout ceci, c'est des choses dont on pourra discuter ultérieurement. Ultérieurement, d'abord, il s'agit de le vérifier sur le terrain. Et puis, autre aménagement, à l'entrée de la rue Rapatel, une oreille, comme on l'appelle dans notre jargon technique, qui consiste à élargir le trottoir ici, de sorte que les véhicules n'aient plus la facilité visuelle pour rentrer dans le quartier, mais qu'il y ait plutôt un espace sur lequel on peut mettre un affichage qui explique bien que désormais, nous rentrons dans un quartier apaisé où il n'y a plus de transit possible. Alors, vous avez ici une vue en perspective qui permet de l'illustrer, en gros. C'est quelque chose qui, on l'espère, sera beaucoup plus visible pour les conducteurs de camions qui, jusqu'à présent, n'ont pas compris que c'était interdit pour les poids lourds et qui, du coup, ne rentreront plus dans ce quartier de façon aussi aisée que c'était le cas auparavant. Mais si un véhicule doit y rentrer, il pourra le faire. De même, sur Jeanne-l'Arc, la rue change de sens. Et donc, nous avons deux gros ralentisseurs qui existent sur les deux entrées principales de ce carrefour. Eh bien, nous ferons un troisième ralentisseur pour les véhicules qui viennent du nord. Et la sortie se fera par cette partie de Colmé-l'Épinat avant de rejoindre la rue des Platrières. Alors, évidemment, comme on change le plan de circulation du quartier, le trafic qui, aujourd'hui, se trouve sur ces rues va être beaucoup plus faible qu'auparavant. Mais il sera toujours possible, évidemment, d'y circuler et donc de sortir. L'arrêt du quart scolaire ne sera plus à l'endroit actuel, puisque ça ne correspondra plus aux portes des quart scolaires. Et nous sommes en train de voir pour un nouvel emplacement qui, plausiblement, pourrait se faire sur cette partie du boulevard Jeanne-l'Arc et qui permettra, du coup, d'agrandir aussi le parvis devant l'école pour qu'il y ait plus de confort pour les parents qui viennent attendre et chercher les enfants à la sortie de l'école. Et puis, nous discutons, nous avons rendez-vous avec le patron de SOS Cintre aussi pour voir avec eux quel fonctionnement avoir pour que ce soit compatible avec les besoins de leurs camions qui sont très volumineux et, du coup, rendre possible cet aménagement. Ceci sera sous un mode expérimental, c'est-à-dire que, dans un premier temps, on se contentera de mettre du mobilier léger. Alors, ça peut être les balises qu'on a mises sur les pistes cyclables de Montreuil l'été dernier, ou alors des potelets, comme vous le voyez sur ces images, avec des exemples de Paris ou d'Hanovre ou d'ailleurs, mais en tout cas, des choses qui permettent d'être retirées si jamais il y a des choses à faire évoluer, mais qui permettent surtout de vérifier comment ça fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'on expérimente. C'est-à-dire que nous sommes actuellement dans une phase où nous travaillons ensemble, où nous présentons ce projet pour que tout le monde puisse bien en avoir connaissance, avant son expérimentation qui démarrera le 12 juillet. Et donc, à partir du 12 juillet, le plan de circulation sera changé dans le quartier. Et fin septembre, début octobre, nous ferons des comptages de circulation qui permettront d'être mis en rapport avec les comptages qu'on a fait auparavant, de vérifier les incidences de tous ces changements, les endroits où il peut y avoir des évolutions positives, peut-être, mais surtout, on constatera aussi une forte baisse du trafic dans le quartier. Et de partager les résultats de ces comptages avec vous lors des réunions qu'on va faire. Alors, on verra comment à ce moment-là, mais il y en aura sans doute en ligne, il y en aura sans doute sur le terrain, on verra ça. Mais ça permettra d'avoir des chiffres très concrets à mettre en avant, mais aussi de parler du ressenti que vous avez eu, des choses qui mériteraient d'être améliorées dans votre quotidien, pour ensuite avoir une validation du plan tel qu'il est à présenter ou de quelques changements, avant d'avoir des études et des concertations pour des aménagements l'année prochaine de façon définitive de ces squares de poche. Et alors, ces squares de poche, comment pourra-t-il être ? Eh bien, quand c'est vraiment très petit, comme par exemple sur le carrefour comme l'Épinesseigne et Rapatel, eh bien, on a des exemples de ce qui a été fait dans les endroits très contraints ici à Copenhague, Bruxelles ou Utrecht, des choses qui sont très légères, vous voyez, mais qui pour autant ont permis de planter déjà des arbres dans des espaces qu'il ne permettait pas auparavant, pourquoi pas. Mais dès que l'espace se dilate, dès qu'on en a la possibilité, eh bien, d'aller vers plus d'ambition pour le végétal, plus d'ambition pour la vie de quartier. On a un très bon exemple à Montreuil, dans la rue Navoiseau, d'une rue qui a été piétonisée en lien, en concertation avec les habitants et qui a permis de planter des arbres là où auparavant il n'y avait que de la circulation et du stationnement qui était possible. Et grâce à ces aménagements, eh bien, de donner plus de fraîcheur dans cette rue. On a des exemples aussi à Londres ou ici à Vienne, de rues qui ont été radicalement changées. Dans les deux cas, avec un objectif de rendre plus vivantes ces rues qui auparavant étaient un peu moins urbaines. Grâce à ces espaces dégagés, on végétalise plus nos rues. Alors, ça peut être des espaces plus denses, ça peut être aussi une intervention plus ponctuelle en fonction des possibilités sur le terrain. Mais aussi, on cherche à donner plus de vie dans nos rues. Alors, là, l'intervention, elle peut être variable en fonction de la capacité financière et de l'ambition qui sera choisie de façon collective avec vous. Mais à minima, déjà, on est capable, sur un espace qui était encore très minéral auparavant, d'apporter du jeu et de la vie. Et puis, de façon plus ambitieuse, sur la place Paul-Langevin, vous avez cet exemple ici, qui correspond aussi finalement à un square de poche, un espace qui avant était un parking et qui est devenu un lieu de vie, eh bien, on est capable aussi de faire des aménagements de qualité, vous voyez, au cœur du quartier. Voilà, j'en ai fini sur ces explications. C'est un sujet complexe, comme vous le voyez, mais qui, avec quelques changements seulement, permet d'avoir un impact fort sur la qualité de vie dans le quartier. Et je laisse la parole pour les questions qui peuvent se poser. Peut-être Nicolas ou Amandie. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez. Très bien. Très bien. J'ai quelques questions qui ont été posées dans le chat, du coup, que j'ai pris en note. Peut-être qu'on pourra donner la parole après aux personnes qui souhaitent prendre la parole directement. Mais pour l'instant, je vais vous poser des questions qui sont apparues dans le chat. Donc, du coup, on nous a posé une question en lien avec les axes de transit qui sont déjà très engorgés. Donc, c'est Dandriola qui pose cette question. Et demain, la personne se demande comment ces axes de transit vont prendre en charge le trafic dévoyé des quartiers protégés. Je prends deux, trois questions. Vas-y, oui, merci. Ensuite, il y a une personne qui a demandé comment les potelés pourront-ils être retirés par les riverains de la rue Condorcet. Et une autre personne qui demande, par rapport à SOS Cintre, comment va être gérée l'entrée et la sortie. Donc, je sais que nous, on a pris rendez-vous avec SOS Cintre, mais qui propose d'inverser le sens de circulation de Jeanne d'Arc jusqu'à Solidarité. Donc, je pense que c'est un autre sens de circulation qui est proposé, en fait. Merci, Amandine. On va répondre à ces questions. Alors, sur SOS Cintre, vous l'avez entendu, on a déjà échangé avec le patron de SOS Cintre et on va le rencontrer sur le terrain pour voir concrètement comment ça peut se passer sur le plan de circulation qu'on propose, qui a été travaillé avec un bureau d'études aussi pour s'assurer que ça répond à plusieurs sujets, notamment à éviter des effets pervers de reports inattendus à droite à gauche. Et dans tous les cas, l'expérimentation permet aussi de vérifier derrière ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si il y a des choses à corriger, on pourra le faire. Néanmoins, on prend note de cette suggestion de l'inverser Jeanne d'Arc vers le sud. On va regarder ce que ça signifie, quel impact ça peut avoir. On veut éviter aussi d'ouvrir des nouveaux itinéraires de transit, bien entendu, mais on va le vérifier. Sur la question de retrait des potelets, d'abord, on va essayer de ne pas avoir besoin d'avoir à manipuler des potelets. Donc, les espaces devraient être systématiquement accessibles, mais dans des cas particuliers où il pourrait y avoir effectivement des potelets ou autres dispositifs à poser pour protéger un espace, nous savons le faire par ailleurs et on pourra le travailler avec les riverains concernés, par exemple sur la rue Condorcet. Et puis enfin, la question du report, c'est une question qu'on avait à l'esprit. Je vais revenir sur un plan général qui en parle assez bien, je pense. Celui-ci, vous voyez qu'en fait, l'essentiel du trafic de transit qui affecte ce quartier vient du Grand Est, traverse le quartier pour ensuite partir vers l'ouest, vers Paris et vice-versa le soir. S'il passe par là, c'est par facilité. Et si les algorithmes de Waze et Google incitent les gens à le faire, c'est bien parce que c'est aujourd'hui l'itinéraire le plus facile. Demain, lorsqu'on le rendra le plus possible, les itinéraires vont changer. Et Waze et Google ne vont pas forcément dire aux gens de passer sur les grands axes qui contournent le quartier, par exemple sur Gabriel Péry ici. L'itinéraire le plus évident n'est pas forcément ce qui est le plus logique pour nous. Il peut passer bien plus au sud. Alors, on le voit ici sur les grandes avenues qui longent le bois de Vincennes. Ça peut être aussi sur d'autres itinéraires qui n'apparaissent pas sur cette carte. Ça peut être plus au nord. Dans tous les cas, il y aura un report, mais il ne sera pas complet. Il y aura une partie du trafic qui ne va plus se faire parce qu'une partie des itinéraires qui paraissaient avant simples, ayant changé, vont faire changer aussi l'état d'esprit de certains conducteurs. Mais ceux qui vont se reporter ne passeront pas forcément dans la périphérie immédiate du quartier. C'est quelque chose qui va s'évaluer sur une plus grande zone de la ville. Quant à l'avenue Gabriel Péry elle-même, nous allons avoir des actions également qui vont améliorer la sécurité sur cette avenue. Alors, il se trouve qu'on a un événement qui va se dérouler la semaine prochaine, pardon, cette semaine, avec des personnes handicapées, des jeunes enfants également sur des vélos qui vont traverser l'avenue Gabriel Péry sur cette piste cyclable. Donc, on va la protéger pour éviter qu'il y ait des véhicules qui rentrent sur cette piste cyclable et mettent en danger ces personnels fragiles, ces personnels fragiles, pardon, et du coup rendre, on l'espère, plus attractif aussi la piste cyclable sur cette avenue. Mais derrière, il y a aussi le travail sur le calendrier qu'on évoquait tout à l'heure de transformation de l'avenue Gabriel Péry qui va aussi jouer un rôle dans la fluidification de ce carrefour. D'autant que, si je reviens sur le plan de circulation, vous noterez un changement important qui est celui de Jeanne d'Arc. Vous voyez qu'aujourd'hui, Jeanne d'Arc débouche sur le carrefour de Stalingrad, Péry et Rapatel et donc de ce fait vient compliquer le fonctionnement du carrefour à feu. À partir du moment où on fait disparaître cet entrant de véhicules sur ce carrefour, nous pouvons donner plus de temps de verre aux autres branches de cette avenue, de ce carrefour, pardon, puisqu'on n'a plus besoin de donner du verre à Jeanne d'Arc. Et le temps de verre, en plus, sur les autres branches, va permettre de donner plus de fluidité au carrefour. Donc, ce changement qu'on va faire dès le 12 juillet va aussi améliorer la fluidité sur le grand axe qu'est Gabriel Péry et Stalingrad. Amandine ? Médie, une petite précision sur l'avenue Gabriel Péry. Effectivement, un des corollaires de la réussite de ce type de projet, c'est effectivement qu'on ait de l'apaisement de trafic dans les voies de desserte, mais un haut niveau de service dans les rues principales, dans les artères. Et je tiens à préciser que le département de la Seine-Saint-Denis, puisqu'on est sur de la voirie départementale, a un projet de réaménagement ambitieux, un peu sur le modèle de ce qui a été fait boulevard Chanzy, a priori à préciser au premier semestre de 2022. Et donc, il est souhaité, avec le département, qu'il puisse y avoir une présentation, une discussion, un échange avec les habitants, pour que les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui sur cet aveni puissent être versées à la définition du projet, notamment s'agissant de la sanctuarisation des bus, permettre à ce que la fréquence et la qualité du service de bus ne soient pas remis en cause, et pouvoir corriger aussi, en parallèle avec la retemporisation des feux que nous allons mettre en œuvre au moment de l'expérimentation, que l'on puisse atteindre sur cet axe-là une ambition de haute qualité de service pour l'ensemble des mobilités qui s'y déroulent, vélo, bus et puis trafic automobile. C'est important parce qu'effectivement, je crois qu'il y a eu aussi plusieurs questions dans le chat s'agissant du projet global. Il faut bien commencer par un quartier, donc on propose le modèle expérimental aussi. On essuera sûrement quelques plâtres dans la mise en œuvre, dans la méthode. Mais l'idée, c'est bien de pouvoir ensuite, comme ça a été indiqué par Médicégé, proposer cette stratégie plus largement à l'échelle de la ville, en commençant d'abord par une concertation sur la définition des grands axes, et puis en menant ce travail rapidement dans les autres quartiers avec des calendriers qui peuvent être variables, suivant qu'on a, par exemple, la livraison du tramway qui nécessite un calendrier spécifique, ou dans les endroits où on est un peu plus près, on pourra mettre en œuvre cette stratégie qui aura été étudiée, expérimentée sur le quartier Solidarité Carnot. Et je crois qu'on a pas mal de mains levées, donc je vous propose, Amandine, si vous en êtes d'accord, qu'on laisse la parole ouverte maintenant peut-être aux questions. Et je vous invite peut-être à, si vous le souhaitez, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais de réactiver votre caméra, si vous pouvez, quand vous prenez la parole. Olivier, excusez-nous, nous, on ne voit pas les mains levées de notre côté pour l'instant. Ah, zut, alors je vais essayer de, bah écoutez, je vais donner moi-même la première parole, puis on va essayer de régler ce problème-là. Donc je vois, alors je m'excuse, je ne sais pas dans quel ordre ça a été fait. Merci, on va prendre d'autres questions encore, mais ce sont des, on a évidemment des choses à raconter là-dessus, mais peut-être y a-t-il d'autres interventions aussi à noter ? Oui, on va laisser la parole à Alexandra de la rue Rapatel. Alexandra, si vous voulez activer votre micro. Alexandra ? Alors sinon, on va parler, on va laisser parler quelqu'un d'autre ? Oui, merci d'avoir activé mon micro qui était bloqué par mon note. Alors, je suis la personne qui a posé la question du sens de circulation de boulevard Gendark. Je voulais avoir des explications plus précises sur l'objectif de couper ce boulevard en deux parties et je posais également la question des manœuvres pour SOS Centre. Après, je sais qu'ils ont des très gros camions, peut-être qu'ils peuvent aussi passer sur des camions plus petits, mais je ne sais pas. Dans le quartier, nous avons également Prova, une entreprise qui est rue Colmel-Épinay. donc si vous pouviez me préciser le pourquoi de ces deux sens dans le boulevard Gendark. Et je voulais également vous dire un grand merci pour cette réunion. Merci pour vos questions. Encore une dernière intervention et puis on va peut-être déjà commencer à répondre à ces questions. Alors, oui, on a JM. JM, je vais réactiver votre micro. Du coup, vous pouvez poser votre question. Vous m'entendez ? Oui. Bonsoir. Donc moi, j'habite Place Carnot. Je vais rebondir sur ce que disait Eric. Je pense qu'effectivement, il est important pour le succès de cette expérimentation. Je ne vais pas venir sur les discussions concernant les sens de mobilité. Je n'ai ni les compétences, ni, je n'ai pas forcément de valeur ajoutée à ces discussions. Par contre, ce qui est clair, c'est que sur la partie Place Carnot, il est très important de réfléchir à cet angle de giration pour éviter que les véhicules qui aujourd'hui stationnent tous les soirs s'accumulent. Il y en aura certainement beaucoup plus. Par contre, sur le dessin que vous avez montré, on voyait effectivement que c'était le long du passage piéton. L'autre question que je me pose, c'est comment vous allez faire pour permettre aux habitants qui notamment ont un garage sur ces lieux de continuer à accéder à ce garage. Donc, il y a le mien qui est sur la place Carnot, mais il y en a un autre qui donne justement sur le bout de rue qui sera fermé. Donc, comment allez-vous intégrer à la fois la notion de piétonnisation ou de square de poche que vous décrivez avec le fait de laisser quand même l'accès au garage aux habitants qui, pour l'instant, habitent sur place ? Merci. Merci. Du coup, on a bien fait d'attendre d'avoir une question en plus comme ça, avec celle de M. Lonzo, ça va très bien ensemble. D'abord, sur le sujet de l'école Berthelot, il y a aujourd'hui un trafic qui existe et je vais le figurer si vous voulez bien avec un trait qui passe par la rue Vincennes qui descend ensuite sur Colmé-les-Pinets via Berthelot pour ensuite rejoindre la rue des Plâtrières et a priori partir vers l'Est. Ce trafic quotidien, il est évidemment très pénible pour les parents d'élèves, c'est surtout dangereux pour les enfants, il est pénible aussi pour les riverains de ces rues et il va disparaître avec l'aménagement de ce square de poche, voyez-vous, car un véhicule qui rentre dans Colmé-les-Pinets sera obligé, via Wilson, sera obligé de ressortir par l'avenue Wilson. Donc, on revient au principe que je décrivais sur des plans de circulation d'autres villes, un espace qui va fonctionner en lien avec la Grande Artère mais qui ne sera plus traversant vers l'autre partie du quartier. Et de ce fait, le trafic qui avait intérêt à passer par Colmé-les-Pinets au quotidien va perdre de son intérêt puisqu'on ne pourra plus continuer vers la rue des Plâtrières. Donc, un véhicule qui voudrait rejoindre le sud ici devra repartir sur Gabriel Péry et donc ne passera plus ni sur Berthelot ni sur Colmé-les-Pinets. Dans la série des plans de circulation, Alexandra, je crois, vous... Donc, si on mettait Jeanne d'Arc vers le sud, on pourrait avoir un risque d'avoir un chint qui, vous voyez, traversera le quartier vers le sud depuis Rapatel, nord, vers Vincennes, le bois de Vincennes, Saint-Mandé, etc. C'est évidemment pas un sujet qu'on souhaite obtenir. Donc, c'est pourquoi on ne va sans doute pas mettre Jeanne d'Arc vers le sud mais on va quand même réfléchir à tout ça et voir comment ça peut s'organiser dans le futur. Quoi qu'il en soit... Alors, JM, merci. Quoi qu'il en soit, on a dit qu'on a discuté avec le patron de l'Essol Centre qu'on va revoir. Ces camions sont effectivement volumineux. C'est sûr que si les entreprises pouvaient faire évoler leurs camions vers des engins plus adaptés à nos petites rues, ce serait mieux pour tous. Mais dans l'immédiat, ils sont équipés comme ceci. Donc, on va pour l'instant déjà tenir compte de leurs besoins. Nous avons nous-mêmes aussi des cars scolaires qui ont un véhicule qui ont un volume assez important. Donc, de toute façon, toutes les générations que l'on prévoit ici sont travaillées aussi avec nos collègues sur leurs véhicules. Les collègues d'Est Ensemble sur la collecte des déchets ont aussi été impliqués dans ce projet pour s'assurer qu'ils pourront accéder partout pour collecter les déchets des riverains de ces rues. Enfin, sur le cas bien particulier de la place Carnot. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, si les entrées chartières, l'objectif est bien de permettre un accès aux bateaux, aux entrées chartières telles que prévues, s'il y a besoin de mettre un mécanisme amovible, on en parlera avec les riverains de ces entrées chartières concernées. nous avons déjà eu des échanges avec quelques propriétaires d'entrées chartières sur d'autres endroits, pas sur cette place, pour vérifier s'il y a bel et bien besoin d'une entrée chartière. JLM, je ne sais pas si c'est vous qui avez cette entrée chartière ici que vous évoquiez, c'est ce que je devine dans vos propos, mais dans ce cas, on pourra en parler avec vous, mais si c'est bien vous, ça veut dire que vous avez bien besoin d'un véhicule, et donc dans ce cas, on trouvera une solution ensemble pour nous assurer que ça fonctionne bien. Dans tous les cas, comme le disait M. Alonso, que l'accès soit possible, mais qu'il n'y ait pas de stationnement pour éviter ces problèmes que vous évoquez effectivement, de véhicules qui se gardent n'importe comment et de gens qui s'attroupent autour dans des visiers pas forcément très alliables pour les voisins. Voilà, je pense avoir pu apporter des réponses. Une petite question aussi dans le chat, je crois, à laquelle on n'a pas répondu. On nous posait la question de la durée de l'expérimentation. Je vais préciser, on met en œuvre ce changement le 12 juillet. C'est souvent plus simple pendant l'été, là où il y a le mois de mont, et puis l'idée, c'est qu'on puisse tester également en conditions réelles à la rentrée, là où les personnes sont rentrées, et de laisser un bon mois et demi de conditions réelles. Et donc, on se donne rendez-vous pour le bilan à la mi-octobre, ce qui permettra de commencer à faire un comptage entre fin septembre et mi-octobre pour pouvoir, le jour du bilan, avoir ces éléments-là et avoir à la fois une partie été plus creuse et une partie reprise d'activité à la rentrée et avoir deux scénarios de fonctionnement qui puissent être testés. Alors oui, il y avait justement plusieurs questions dans le chat qui, enfin voilà, les gens s'étonner qu'on teste à l'été. Donc, merci Olivier d'avoir répondu à cette question. On avait reçu cette question aussi par mail, donc effectivement, c'est une expérimentation qui va être prolongée à la rentrée pendant un mois, un mois et demi pour nous permettre aussi de faire les comptages nécessaires. Peut-être que je peux vous proposer de passer la parole encore à deux mains levées, et puis moi, j'ai noté d'autres questions qui sont issues du chat également que je poserai ensuite. Je propose à David et Andriola de prendre la parole. Je vais lui réactiver le micro. J'y arrive ou pas ? Ça ne fonctionne pas. Oui, bonjour. C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est bon. Bonjour. Merci pour cette présentation. En fait, surtout, j'ai bien apprécié l'entrée quand on parlait de résoudre un problème en regardant dans sa globalité toutes les problématiques. Mais en fait, sur cette base, je me pose quand même des questions parce qu'aujourd'hui, toutes les différentes applications, Google ou autres, etc., en fait, ils incentivent l'utilisateur de voitures à changer les axes principaux parce que les axes sont engorgés. et c'est pour ça qu'en fait, toute cette application donne des autres indications pour éviter les engorgements et entrer dans les petits quartiers, etc. Et ça, ça génère, bien évidemment, beaucoup de problèmes. Mais sans effectivement résoudre les problèmes de l'engorgement des axes principaux, à court terme, on va simplement multiplier la problématique de circulation sur les grands axes et attendre 2022 pour résoudre un problème qu'aujourd'hui, on a déjà très fort. À court terme, dans la mise en place de cette stratégie que moi, je trouve exceptionnelle pour les petits quartiers, ça va multiplier toutes les problématiques que déjà aujourd'hui, on voit sur la partie nord de Rue Rapatel, sur Gabriel Péry, sur Rue Stalingrad, déjà arriver à Croix-de-Chavot et suivant Gabriel Péry, aujourd'hui, c'est impossible. C'est pour ça, en fait, que toutes les applications nous envoient, nous donnent des autres alternatifs parce que le trafic, ils vont engorger. Si on bloque les alternatifs, et moi, je suis pour, effectivement, ça sera impossible. Pour moi, c'est mieux comme ça, mais on accepte le fait que c'est impossible de prendre les actes principaux et tous les utilisateurs de bagnole vont chercher des autres villes pour arriver sur Paris. Donc, la question que moi, j'avais posée tous les débuts, c'était comment vous pensez sans attendre 2022, d'aujourd'hui, avant la mise à place de cette stratégie de réduire le trafic ou de contrôler ou de fluidifier le trafic sur les axes principaux. Merci. Merci. Je vais prendre une autre question. Claudine Picard, je vais vous réactiver votre micro. Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui. Bonjour à tous. Donc, merci, effectivement, pour cette réunion. Moi, j'ai quand même un problème par rapport effectivement au projet proposé et c'est par rapport au riverain qui habite boulevard Jeanne d'Arc. il y a une cité HLM. Nous sommes 23 logements. Nous avons des places de parking, donc 23 places de parking dans ces logements. Et en face de chez nous, il y a en plus une entreprise qui aussi a des gros camions qui est de la préparation de restauration. C'est pour dire qu'il n'y a pas que SOS 5 qui est dans cette rue. Il y a une autre société qui est juste en face du 16 boulevard Jeanne d'Arc. Moi, le sentiment que j'ai en mettant des squares de poche là où ils sont placés, alors je ne parle pas de celui de la place Carnot parce que je partage, mais celui qui est à l'angle Rapatel, Colmel-Épinay et celui qui est dans la rue de la Solidarité, c'est que du coup, quand on va sortir, nous, du parking boulevard Jeanne d'Arc, compte tenu qu'on ne peut plus tourner à gauche, qu'on est obligé de tourner à droite, on va tous se retrouver sur le boulevard Gabriel-Péry. Je pense que ce n'est pas une bonne idée du tout de nous faire... Déjà qu'on double notre temps de trajet quand on va travailler le matin en nous obligeant au moins une fois à prendre le boulevard Gabriel-Péry puisqu'on ne peut plus prendre la rue Rapatel parce que... Bon, je vais déjà expliquer le pourquoi parce que le petit bout de la rue Stalingrad est fermé et si on tourne à gauche tout de suite dans la rue Stalingrad pour prendre la rue Rapatel, on bouge toute la circulation et il y a ceux qui montent sur le montreuil. Donc, qu'on aille au sud, qu'on aille au sud-ouest, qu'on aille au nord, on est obligé de se retrouver encore plus qu'aujourd'hui sur le boulevard Gabriel-Péry et sur la rue de Stalingrad. J'avoue, je ne comprends pas l'objectif qui est quand même un objectif d'apaiser le quartier, soit disant. Or, en mettant plus de circulation encore sur le boulevard Gabriel-Péry et sur la rue de Stalingrad, je pense qu'on ne va rien m'apaiser du tout et en plus, avec ce qui a été fait par rapport aux pistes cyclables, la circulation étant ce qu'elle est sur le boulevard Gabriel-Péry, c'est impossible de… je veux dire, on double le temps de trajet et le soir, moi, le matin, je passais par la rue de la Solidarité. J'ai toujours fait ça et le soir, je passais par Colmel-Épinet, je ne pourrais plus ni prendre l'une ni prendre l'autre. Ça veut dire que le matin et le soir, je serais sur le boulevard Gabriel-Péry et ça va être compliqué quand même parce qu'il faudra que je prenne la rue de Rapatel, bon, la rue du demi-ferre, ça, ce n'est pas un souci et que je prenne le boulevard Jeanne d'Arc mais par contre, dans l'autre sens, pour en sortir, il faudra que je prenne la rue des Plâtrières et qu'on se dit genre, on est 23 logements et il y a au moins 22 véhicules dans cette cité sans compter les riverains qui sont sur ce bout de rue que vous changez de sens. Donc, j'avoue que je ne comprends pas qu'on puisse mettre encore plus de monde sur ce boulevard Gabriel-Péry et sur cette rue de Salingrad et qu'on enlève la possibilité aux riverains qui passaient par le Bas-Montreuil déjà avant qu'on mette les pistes cyclables. Moi, je suis toujours passé par là donc je ne vais pas venir augmenter cette circulation-là. J'en fais déjà partie sauf que je suis en télétravail depuis un an quasiment. Là, on va nous obliger à prendre, par exemple, si on prend la rue Rapatel vers le nord, on va être obligé de prendre la rue des Plâtrières, tourner à gauche et reprendre à droite. Si on va sur la Croix-de-Chaveau au boulevard Gabriel-Péry, mais si moi qui vais souvent sur le sud, limite Vincennes, s'amender parce que je travaille là, je vais être obligée de prendre le boulevard Gabriel-Péry. Croix-de-Chaveau, je ne sais même pas par où je vais passer d'ailleurs parce que pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de solution adéquate. D'accord. C'est bien entendu, Madame Picard. Évidemment, c'est un changement et personne ne nie parmi nous la difficulté à chaque fois qu'il y a un changement de trouver ces nouveaux repères. Néanmoins, les choses ne sont pas aussi sombres que ce que vous décrivez. Il est vrai que pour protéger le quartier de ce trafic important qui l'affecte tous les jours, qui est très volumineux, on n'y parviendra pas sans avoir des changements qui modifient aussi nos propres habitudes au sein du quartier. néanmoins, Madame, vous habitez dans ce secteur du boulevard Jeanne d'Arc. Pour partir vers le sud, il y a bel et bien des solutions qui sont possibles avec ce schéma puisque vous pourrez prendre ensuite Colmé-Lépinay, la rue des Plâtrières et repartir vers le sud dans la direction qui vous intéresse. Maintenant, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais en tout cas, je voulais vous expliquer le fait qu'il y a toujours des possibilités de repartir vers le sud, bien sûr, avec moins d'aisance que par le passé puisque cette aisance était source aussi de difficultés pour le quartier dans sa globalité. Alors, on a eu plusieurs personnes qui ont évoqué le fait qu'il y a du trafic sur les grands axes et que c'est à cause de ce trafic qu'il y a des reports qui se font dans le quartier Solidarité Carnot. C'est vrai, mais il faut aussi rappeler que cette situation, elle existe depuis longtemps. On n'a pas attendu d'avoir des pistes cyclables sur Gabriel Péry pour voir des engorgements dans la rue de la Solidarité, par exemple. Les photos que vous aviez vues au début de la présentation où on voit la rue qui est complètement engorgée sont antérieures à la création de ces pistes cyclables. Simplement, l'habitude de passer par Solidarité était déjà connue de longue date par les conducteurs et par les applications de navigation. Les reports qui sont encouragés par Waze et Google ne se font pas qu'autour de Gabriel Péry. Si vous prenez la rue de Paris, par exemple, qui n'a pas de pistes cyclables, vous avez aussi des applications qui vont donner aux conducteurs le conseil de passer par Itaïne-Marcel ou par la rue de la République, alors que ce sont des rues qui n'ont pas été faites pour ceci. Soit on accepte cette situation de transit dans les petits quartiers, soit on met en œuvre une politique qui vise à protéger ces quartiers. Alors, il est vrai, avec un trafic qui peut être plus ou moins facile sur les grands axes, mais néanmoins, c'est la seule façon d'apporter une réponse aux problématiques que l'on rencontre aujourd'hui dans ces endroits. Il y a une question, Mehdi, je me permets, sur la rue Faltaux. Alors, ce qui est évident, c'est peut-être que vous pourrez expliquer comment ont été conduits avec la ville de Vincennes et on les remercie beaucoup pour ça parce qu'on ne l'a peut-être pas suffisamment dit, mais c'est un projet que nous avons travaillé en lien étroit avec la ville de Vincennes. Peut-être que vous reviendrez pour nous expliquer un peu comment sont faits ces enquêtes cordon qui permettent de faire un modèle et de dire quels sont les objectifs, ceux de l'apaisement du trafic, mais c'est tout l'enjeu au fond de cette expérimentation, c'est de confronter au réel, je pense à la rue Faltaux ou à d'autres itinéraires et de vérifier si les hypothèses qui sont issues de ces modèles se vérifient sur le terrain et de pouvoir apporter des corrections là où effectivement on verra des difficultés apparaître qui n'ont pas été anticipées, au contraire, à l'inverse, de confirmer les hypothèses et de se rendre compte qu'elles apportent le bénéfice escompté. Donc voilà, c'est vraiment aussi le principe de ces aménagements légers sur ces espaces et de pouvoir à la fois, une fois qu'on aura et je l'espère confirmé l'intérêt du projet, avoir une ambition et y compris une concertation pour le devenir de ces espaces, mais y compris d'être en capacité parce que les aménagements auront été légers de modifier là où des difficultés pourraient apparaître. Voilà. Et effectivement, j'ai oublié de le préciser, du coup, je vais revenir vers une carte qui montre la position des comptages. En même temps, Mme Picard, j'ai oublié de répondre à votre remarque sur le fait qu'il y a des camions aussi dans la partie haute de la rue de la boulevard Jeanne d'Arc et nous en avons bien sûr conscience et eux aussi, nous tenons à ce qu'ils puissent tourner dans les carrefours qui sont désignés pour eux, tout comme les camions de collecte des déchets comme que j'évoquais tout à l'heure. Là, vous avez, je reviens sur cette carte, la localisation des différents comptages et des caméras qui ont été mises autour de ce quartier. Cette intervention a été faite par une entreprise, un bureau d'études qui est spécialisé dans la circulation qui travaille pour Vincennes et pour Montreuil pour faire un travail sur ce plan de circulation et faire des propositions et c'est eux qui vont être chargés de faire les comptages ensuite à la fin de cette expérimentation en septembre pour vérifier les impacts de tout ceci. C'est grâce à ces comptages qui ont été faits auparavant et à ce qu'on fera dans le futur qu'on pourra voir s'il y a des impacts. M. Stern évoquait la rue Falto, alors elle se trouve ici, vous voyez qu'on a mis un compteur dessus, on avait identifié cette question de cette rue qui aujourd'hui est très peu circulée d'un potentiel d'arrivée d'un nouveau trafic dans cette rue du fait de changement. Comme on se pose la question pour d'autres endroits du quartier donc on a mis beaucoup de compteurs et grâce à eux on aura une vision très nette des évolutions qu'on pourra partager avec vous et en fonction si jamais il y a quelque chose qu'on n'avait pas anticipé qui apparaît que le bureau d'études aussi n'a pas pu prévenir en amont nous pourrons le voir et du coup nous pourrons discuter ensemble de solutions pour les réponses pour les réponses je ne sais pas je ne sais pas si vous m'entendez oui c'est bon alors ce n'est pas Jade c'est Laurent son compagnon on habite rue Colmé-les-Pinets croisement Jeanne d'Arc juste à côté de l'école et de SOS 5 et déjà je voulais vous remercier pour le travail que vous faites parce que c'est vrai que le changement avec ce qui s'est passé avec la piste cyclable enfin voilà on vit tous les jours donc on ferme les fenêtres tellement les gens vont vite rue Colmé-les-Pinets et je voulais savoir si par rapport au plan que vous avez prévu qu'est-ce que vous pensiez du fait que les gens qui arrivaient d'en haut qui descendaient la rue Rapatel pour rejoindre Vincennes ne puissent pas continuer à le faire en tournant ensuite rue Colmé-les-Pinets et tourner plus loin rue des Plâtrières pour ensuite continuer à rejoindre Vincennes c'est-à-dire qu'en fait le trafic ne baisse pas en fait que tous les gens de la rue Rapatel puissent continuer à le faire même si vous avez mis des poteaux à cet endroit-là puissent tourner à gauche rue Colmé-les-Pinets et continuer d'aller vers le sud vers Vincennes d'accord voilà et donc c'était ça ou alors s'il y a toujours des bouchons rue Gabriel Péry de finalement continuer rue des Plâtrières sur la gauche et hop aller vers Fontenay donc en fait que la rue Colmé-les-Pinets à cet endroit-là de la rue Rapatel jusqu'à la rue Jeanne d'Arc jusqu'à la rue des Plâtrières ne se désengorge pas en fait cette année je n'ai pas suivi vous pouvez le répéter le deuxième tienneur ? en fait c'est que tous les gens de la rue Rapatel continuent à prendre la rue Colmé-les-Pinets pour soit aller vers Fontenay à gauche rue des Plâtrières ou à droite vers Vincennes rue des Plâtrières c'est-à-dire qu'en gros on est toujours en temps de circulation de ces gens qui souhaitent aller vers le sud vers Vincennes ou vers Fontenay en esquivant les bouchons de Gabriel Péry en espérant qu'il y en ait moins justement d'accord donc pour bien l'illustrer donc ce que vous évoquez c'est la possibilité d'abord de ce type d'itinéraire exactement voilà et puis qui ensuite partent quelque part soit dans le sud soit dans le nord soit dans le sud vers Vincennes soit vers Fontenay à gauche la rue des Plâtrières et exactement le dessin que vous avez fait pour aller vers Vincennes en fait que les gens et notamment pour les gens qui habitent rue Rapatel en fait que ça continue à faire autant de monde qui arrive de là-haut et puis l'autre itinéraire donc ce serait des véhicules qui descendent comme ceci qui prennent le colmène l'épinème et qui par contre après reprennent oui voilà pour éviter un éventuel bouchon rue de Stalinerad d'accord alors celui-ci l'est à priori peu probable quand même en voulant d'être faible on voit que l'intérêt peut être limité néanmoins l'autre par contre il a une possibilité elle est à priori peu probable dans le sens où là aussi le zigzag devient beaucoup moins intéressant que l'itinéraire qui était possible auparavant mais il reste une possibilité c'est pour ça que ces comptages qu'on va faire ensuite en septembre permettront de voir s'il y a quelque chose qu'on n'a pas pu anticiper qui apparaît et dans ce cas on va discuter avec vous pour trouver des solutions ok merci à vous tous pour le travail que vous faites merci merci à vous je propose ensuite de donner la parole à Jean M. Pigeon je vais réactiver votre micro vous m'entendez ? oui bon alors je vois votre plan de circulation donc la rue de l'Union en fait parce que moi j'habite rue de la Fédération et donc la rue de l'Union va se retrouver en sens unique longtemps voilà et la rue de la solidarité en fait va arriver à Wilson mais comment entre le bout de rue de solidarité là qu'il y a entre Wilson et la Fédération il va être dans quel sens alors entre Wilson et Fédération dans cette section ici il n'est pas changé c'est à dire qu'il reste en double sens d'accord et vous avez le changement ici oui vous avez pas peur que les gens qui vont donc remonter dans l'Union en fait vont préférer enfiler sur la rue de la Fédération pour arriver tout près de Gabriel Péry parce que pour l'instant c'est une rue qui est relativement tranquille mais je crains que ce ne soit pas longtemps on a peur de tout monsieur Pigeon par contre on va vérifier et c'est là aussi peut-être c'est pas spécifiquement le problème de la circulation si c'est le problème de la circulation mais c'est le danger qu'il y a c'est que tous les parents qui emmènent leurs enfants à Berthelot passent par là oui et ils roulent en toute sécurité c'est sûr ils sont très sûrs les gens chaque fois que je prends une voiture j'ai peur parce que ils sont pas du tout conscients de ce qu'ils peuvent engager et bien ça fait partie des points d'intention que nous avons et effectivement nous le surveillerons et nous en parlerons ensemble en septembre s'il y a des problématiques il faudra réagir vite parce que c'est la sécurité des enfants quand même qui est en jeu tout à fait merci monsieur je vous propose de donner la parole à monsieur MC je ne sais pas votre nom qu'il a demandé en levant la main à l'ancienne ce qui est très bien aussi et donc voilà je vous réactive votre micro et normalement c'est bon oui bonjour merci de me donner la parole je n'ai pas vu le bouton lever la main à vrai dire donc j'ai levé la main comme un con depuis 20 minutes mais c'est pas grave merci de m'avoir donné la parole oui je fais partie des riverains de la rue Condorcet et notamment de la copropriété qui possède des garages donc on aurait besoin rapidement de savoir les aménagements prévus puisque notamment un des garages est utilisé tous les jours il ne faudrait pas que la personne se retrouve bloquée et d'autre part il y a des travaux prévus dans cette copropriété qui ont été validés par vos services et qui doivent démarrer cet été et du coup on aurait besoin d'un accès rapidement de nous assurer que l'accès ne sera pas bloqué pour ces travaux voilà donc s'il faut prendre rendez-vous avec monsieur Sejaï rapidement ce sera un plaisir je vais répondre tout de suite et on va effectivement on va échanger par un message pour prendre vos coordonnées puisque ça nous permettra d'en parler sur le terrain et évidemment les chantiers vivront leur vie il n'y a pas de souci et les sorties de parking et bien comme je le disais tout à l'heure les entrées chartières seront toujours accessibles il y a on ne va pas empêcher un particulier d'accéder à sa parcelle avec sa voiture je ne sais pas à quoi ressemblent ces entrées chartières comme j'ai vu des poteaux en aménagement provisoire je ne voudrais pas que mon voisin ait à dévisser les poteaux ou je ne sais quoi tous les soirs et tous les matins non non pardon alors effectivement le vocabulaire parfois technique n'est pas connu du tout c'est l'entrée chartière c'est la porte de garage en fait qui donne sur la chaussée et donc à partir du moment où un riverain a une autorisation d'entrée chartière d'accès sur la chaussée par un garage la ville s'assure que l'accès soit toujours possible d'accord voilà on va vous on va échanger autant alors juste je ne vais pas vous embêter très longtemps mais autant je vois les installations définitives avec les systèmes de plots qui se lèvent et qui descendent mais en provisoire je ne vois pas trop et mon inquiétude ce serait de voir un énorme bloc béton bloquer la rue ce qui serait très bien pour l'expérimentation mais très mauvais pour les riverains bien sûr et donc on prendra là je vais échanger avec vous directement pour avoir vos coordonnées très bien ça marche merci merci oui monsieur MC je vous ai envoyé un message vous pouvez m'envoyer vos coordonnées directement si vous voulez en message ça marche je vous les envoie merci merci Amandine je vais laisser la parole à Guélor Le Shaker qui a levé la main merci Amandine très rapidement pour répondre à monsieur c'est exactement ce qu'on a vécu par exemple quand on a piétonisé le parking Langevin dont on a parlé tout à l'heure où des gens vivent sur le parking Langevin donc en fait en fonction de l'organisation de l'espace public des lieux précis où se trouvent les accès garages ce sont eux en fait qui conditionnent aussi la nature des aménagements donc c'est pour ça que dans la proposition qui est faite par Mehdi et Amandine et y compris dans la phase d'expérimentation si au moment on va fermer les sens de circulation dans le cadre du plan de circulation que présente Olivier ce soir on aura des aménagements dans un premier temps légers qui vont nous permettre de voir les nouveaux usages et de répondre à des problématiques parfois à certains moments c'est tout simplement le tourner à gauche pour rentrer dans son parking qui est devenu un peu plus raide et donc il faut ajuster les choses donc c'est pour ça on revient enfin j'insiste sur ce que disait Olivier tout à l'heure on met en place l'expérimentation en juillet on se donne jusqu'à octobre et pendant toute cette période-là les équipes de Mehdi mais aussi l'antenne de secteur le service de Julien qui est présent sur le volet démocratie seront des contacts directs avec vous pour identifier les problèmes et les régler au fur et à mesure j'en profite aussi pour dire je ne sais pas si notre collègue de Vincennes est là et en tout cas il peut intervenir s'il le souhaite nous avons connaissance d'une réunion publique à Vincennes qui sera organisée le 23 juin et donc j'imagine qu'on trouve les informations sur le site de la ville et nous nous organiserons une seconde réunion en physique parce que c'est bien aussi en physique donc la semaine prochaine le 14 juin alors est-ce que c'est Daniel qui a levé la main non c'est juste Olivier est-ce que tu peux redonner parce qu'il y a Émilie Thomas peut-être qu'elle n'était pas là tout à l'heure mais sur la question organisation Gabriel Péry etc. c'est-à-dire qu'on est sur deux projets distincts mais qui vont venir se croiser avec des calendriers qui vont se croiser à partir du mois d'octobre sur l'histoire d'avoir piste cyclable séparée et passage bus peut-être Olivier absolument et la réussite d'un projet comme celui-là encore une fois c'est la bonne coordination entre un haut niveau de service sur les grands axes donc là pour le coup rue Diderot Gabriel Péry et une circulation apaisée à l'intérieur des quartiers donc Gabriel Péry a encore des difficultés il ne faut pas les nier et donc un des enjeux c'est de pouvoir profiter du réaménagement qui est prévu par le département au premier semestre 2022 pour régler un certain nombre de difficultés et permettre ce haut niveau de service et surtout de s'assurer que les transports du quotidien en particulier le bus ne soient pas impactés par les ralentissements et donc on attend avec impatience les plans du département et le souhait qui est le nôtre et je suis sûr que ce sera le cas de leur part d'avoir des temps d'échange constructif avec les habitants sur les premières esquisses c'est celui de pouvoir travailler y compris à une voie en site propre pour les bus afin de garantir une très bonne fluidité un très bon niveau de service pour le bus et donc il va falloir faire rentrer à la fois le soin d'améliorer les conditions de circulation pour les voitures de conserver des pistes de cyclables sécurisées et séparées pour améliorer la qualité et la fluidité pour les bus donc voilà c'est un projet qui appart mais on a bien conscience que la réussite du projet qui vous est proposé il passe aussi par là et on va commencer dans une première étape à plus court terme par une retemporisation des feux qui aura lieu en même temps que ces aménagements-là donc le 12 juillet et qui a vocation notamment au carrefour Rapatel de pouvoir à la fois permettre un meilleur temps de verre pour la traversée pour les enfants qui vont à l'école Angela Davis et en même temps de corriger des problématiques qu'on constate aujourd'hui de ralentissement très important voilà pardon Olivier peut-être par rapport à la question précise de Michel Coudert les services du département sont en train de travailler sur différentes hypothèses et scénarios et à la demande de la ville de Montreuil comme cela avait été fait sur le boulevard Chansy une réunion sera prévue a priori avant l'automne c'est-à-dire bien avant que les travaux soient réalisés pour présenter le projet et regarder notamment l'organisation à la fois des questions sur la végétalisation puisque je rappelle que tous les arbres seront replantés même plus regarder ce qui se passe sur le boulevard Chansy et sur la façon dont s'organiseront les circulations bus voitures et vélos évidemment avec y compris la question du meilleur confort pour les piétons nous avons des questions de monsieur Sylvain Guibert c'est bon excusez-moi problème de l'arsen monsieur Guibert posait des questions concernant le report de circulation sur les autres axes du quartier il faisait la remarque qu'à priori nous n'avions pas atteint les objectifs suffisants pour la fréquentation des vélos et monsieur Guibert souhaitait avoir des renseignements complémentaires sur les compteurs trafics qui avaient été installés dont on a présenté une partie des chiffres et pourquoi ces comptages n'étaient pas rendus public comment on a fait pour avoir des comptages comme je l'expliquais tout à l'heure il y a des compteurs qui ont été posés dans les rues avec des tubes en caoutchouc qui sont là pendant une semaine comme à chaque fois qu'on fait des comptages le trafic motorisé c'est ainsi que ça se passe et toutes les données chiffrées qu'on a récupérées de l'entreprise permettent de donner une base de la situation du trafic dans chacune de ces rues on a le compte de tous les véhicules qui passent et que l'on pourra comparer avec les chiffres de la rentrée toutes les données des études qui sont utilisées pour faire ce travail vont être mis sur le site qu'on vient de créer qui a servi de base déjà pour la rencontre de ce soir comme on l'avait fait d'ailleurs pour le bilan des pistes cyclables pendant lequel nous avons mis en ligne toutes les données qui avaient été obtenues lors des comptages des trafics motorisés lors de cette occasion je peux donner la parole à Vendry le jumeau qui a levé la main oui bonsoir à toutes et à tous je voulais remercier Olivier pour l'ensemble des services pour le gros travail qui est fait sur cette expérimentation et remercier aussi tout le monde pour ce temps de consultation parce que j'ai vraiment l'impression que cette expérimentation a une chance pour ce quartier dont j'ai la chance d'être un habitant et un élu référent avec Daniel Kluskadek moi je trouve que ce qui a été présenté là ça montre bien à la fois que ça répond à des attentes des habitants on a rappelé les attentes des riverains les besoins aussi qui ont été exprimés par le passé par des établissements scolaires qui depuis deux ans ont montré qu'il y avait des dangers et des nuisances liées au trafic de transit je me réjouis aussi de la méthode assez progressive je pense que oui on aimerait enfin en tout cas un certain nombre d'habitants aimeraient qu'on aille vers des circulations plus apaisées dans tous les quartiers de Montreuil mais il faut bien commencer par certains parce que ce n'est pas simple et moi je trouve que la méthode qui était présentée par Médis-Eget avec un plan à l'automne et une coordination avec la ville de Vincennes qui a aussi impacté moi je trouve que c'est vraiment très positif très rassurant et ça ne veut pas dire que tout sera parfait mais en tout cas ce dialogue qu'on a ce soir qu'on aura encore le 14 juin montre bien que ça va pouvoir se faire dans des meilleures conditions que ce qui s'est fait au moment du confinement où parfois les services ont dû dans le contexte que vous connaissez mettre en place des pistes cyclables avec l'impossibilité de faire la consultation la concertation qu'on fait ce soir donc moi je m'en réjouis je suis aussi content que l'échange ce soir ait permis de ne pas opposer les usagers et qu'on essaie vraiment aussi de concilier les usages je me souviens que l'arpentage d'octobre avait donné lieu à des échanges dans le quartier un peu dur où on opposait cyclistes piétons automobilistes alors que alors que justement il faut concilier les usages et il ne faut pas rentrer les gens dans les cases et on est tous à la fois automobilistes cyclistes piétons par moments et il faut essayer de réfléchir à ce qui fait l'intérêt du quartier et aussi à la circulation dans son ensemble et je trouve qu'avoir en tête qu'il y a autant de circulation sur la rue de la solidarité 5000 lignes par jour que sur la rue du président Wilson alors qu'elles ne sont pas du tout conçues de la même manière qu'elles ne permettent pas du tout le même croisement qu'elles n'ont pas le même gabarit on voit bien qu'il faut qu'on fasse que la circulation automobile soit plus adaptée par rapport à la façon dont les rues sont construites sont aménagées et donc moi je me réjouis en tant qu'élu écologististe je terminerai là-dessus moi je pense que cette expérimentation a une vraie chance pour le quartier parce qu'on va pouvoir justement piétonniser des espaces apaiser la circulation alors on verra comme on a parfois apaisé la circulation on peut avoir l'impression que ça déporte le bazar mais je pense que la façon dont on conçoit va permettre d'apaiser à l'échelle du quartier et de recentrer la circulation sur les grands axes qui sont conçus pour ça je pense que globalement on va améliorer le cadre de vie à l'échelle du quartier on va aussi améliorer le cadre de vie pour les riverains et aussi les commerces de proximité et ensuite je pense qu'on va aussi réduire le risque d'accident j'ai été alerté plusieurs fois et Daniel Frischkadek Olivier et Guélor ont aussi été témoins lorsqu'on a rencontré Mimé sur la place Cardo sa tente d'habitants un samedi matin les accidents qu'il y a à l'angle Seigne et Colmé-Lépinay ils sont réguliers ils sont trop fréquents et c'est pas normal et il y a des familles qui ont peur et les enfants qui sont parfois en danger donc je pense qu'on apporte une sorte de réponse c'est pas forcément parfait mais je pense qu'on va dans le bon sens et je remercie tous ceux qui contribuent à ce projet et je remercie les habitants d'avoir donné ce moment d'échange et qu'on poursuive ce type de dialogue parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une situation qui sera pérennement de façon pérenne et durable satisfaisante pour le quartier voilà merci Vendril je vais laisser la parole à Robin Louvigné adjoint au maire à la ville de Vincennes je réactive votre micro ensuite il faut il faut que vous réactiviez voilà écoutez merci bon déjà pour cette présentation qui est qui est assez compréhensible et puis très complète il y a vraiment eu un travail important de fait moi j'ai juste une question alors je ne sais pas si vous avez déjà des éléments de réflexion parce qu'il faudra évidemment attendre les comptages pour être un peu plus en mesure de donner des chiffres c'est le report sur la rue d'Hydro et sur l'avenue de la République parce que je comprends bien le principe que vous nous avez présenté dans les villes à l'étranger d'îlots avec des des rounds autour de ces îlots là ce qui est un petit peu dommage mais c'est un peu la configuration des villes qui veulent ça c'est que le round il n'est pas tout à fait autour de Vincennes il est rue d'Hydro et il est donc en plein milieu d'un quartier alors cette rue d'Hydro est déjà très chargée l'avenue de la République également la provenance est directement liée aux gens qui viennent de Fontenay peut-être même d'ailleurs mais au moins ceux qui viennent de Fontenay et je pense qu'à partir de la place des Rigolos on risque d'avoir un fort report sur cette rue alors nous ça nous inquiète un petit peu dans la mesure où elle a été vous savez on est en plein rédaction d'un plan vélo et c'est vrai que quand on interroge la population elle est régulièrement ciblée pour la rendre piste plan vélo avec évidemment une réduction du trafic possible automobile et là je pense que ça risque d'être difficile voilà alors est-ce que déjà vous avez imaginé un scénario de ce que pourrait être l'inconvénient sur la rue d'Hydro les répercussions sur cette rue de façon à ce qu'on puisse aussi un peu orienter peut-être au niveau du plan vélo parce que les gens aujourd'hui ils raisonnent sur la vision qu'ils ont de la rue d'Hydro la vision qu'ils en ont eue quand il y a eu la corona piste pendant quelques semaines mais il est bien évident que je pense qu'à horizon de ce qui est présenté là la configuration de la rue d'Hydro et évidemment de la rue de la République puisque là on a une conjonction des deux risque de changer du tout 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 quoi merci monsieur la jour-maire pour votre question et on voit bien au fond qu'au fond derrière ces projets-là et ça doit nous servir aussi pour l'avenir la question de quelle est la maille quelles sont les voies qui sont les voies circulantes et qui englobent entre guillemets les projets d'apaisement c'est un travail qu'on doit qu'on doit mener avec les habitants pour se mettre d'accord alors là je laisserai peut-être Medi-CG revenir sur l'étude je crois que vous avez également de toute façon ces éléments chiffrés sur les reports qui sont anticipés sur la rue Hydro ce qui est sûr c'est qu'il faudra le confronter au réel et puis éventuellement si besoin en été travailler à une extension du périmètre ou à une redéfinition pour la rue Hydro des axes qui sont considérés comme les axes de transit moi je ne peux qu'accueillir favorablement l'idée qu'on puisse étendre cette stratégie-là et puis après c'est la question de la distance de la maille parce qu'un projet comme celui-ci on ne doit pas avoir non plus ensuite des axes trop éloignés les uns des autres pour permettre à la connexion entre les quartiers de pouvoir s'effectuer correctement effectivement le potentiel de report sur d'autres axes autour fait partie de cette étude en travail dans laquelle vos collègues enfin vos agents de Vincennes sont aussi impliqués et on peut penser qu'il y aura un report on ne sait pas quel est son volume aujourd'hui puisque tous les modèles sont toujours au-dessus de la réalité des reports puisque une bonne part du trafic finalement disparaît complètement du secteur pour passer par de tout autres endroits de l'agglomération et donc c'est là tout l'intérêt de l'expérimentation c'est qu'on va pouvoir vérifier sur le terrain quels sont les impacts à droite et à gauche et en fonction discuter des changements qui pourraient être mis en oeuvre pour améliorer la situation si c'est nécessaire donc y compris dans la rue d'Hydro par exemple que vous citez je vous remercie merci à vous je ne me rends pas compte Amandine je crois qu'on a beaucoup de questions dans le chat alors peut-être vous dire parce qu'il peut y avoir un petit peu de frustration c'est un exercice pas évident de pouvoir répondre à toutes les questions ce qui est sûr c'est qu'on va sauvegarder en tâchant d'anonymiser le chat comme on l'a fait lorsqu'on avait organisé la réunion bilan sur les pistes cyclables et reproduire les échanges de manière anonyme sur la page internet du projet et donc on tâchera le mieux possible de pouvoir apporter des réponses si on n'a pas pu toutes les traiter aujourd'hui mais je crois Amandine qu'on en a quand même un certain nombre peut-être que vous en avez noté quelques-unes auxquelles on peut répondre alors oui j'ai quelques questions on a une question sur le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre de la protection des quartiers apaisés sur les autres quartiers de la ville donc là c'était une question plutôt générale sur la ville ensuite on avait une question très précise sur l'utilisation des potelets en plastique je pense qu'on n'y a pas forcément répondu sur le mobilier qu'on utilisait à la ville de Montreuil sur le fait qu'il fallait être très vigilant parce que beaucoup de camions venaient percuter ces potelets en plastique donc voilà je ne sais pas si Mehdi peut répondre à la question de l'utilisation des potelets en plastique et ensuite on avait aussi une question d'ordre plus précise sur comment limiter la circulation des scooters et des motos dans l'enceinte des squares de poche justement voilà là je vous ai donné trois questions on avait aussi des questions sur la remise en place de feux tricolores ou la mise en place de feux tricolores au croisement entre Gabriel Péry et la rue Condorcet voilà je sais que Mehdi pourra répondre à cette question s'il le souhaite et ça fait déjà quatre questions donc je vais peut-être vous laisser répondre peut-être je vais répondre à la première question sur la calendrier générale alors à la fois c'est un projet qu'on a porté comme projet d'une mandature et donc on y croit on y croit beaucoup et on veut se donner les meilleures chances de réussite et donc faire une large place à la concertation là on a la chance de pouvoir avoir un projet expérimental on s'est engagé c'est en cours d'élaboration avec monsieur le maire Guélor Lechecker et l'ensemble de cette majorité à organiser des assises de la ville apaisée et des mobilités pour pouvoir travailler à une discussion je l'espère à l'automne c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé et je me méfie parce qu'on l'a deux fois reporté à cause des conditions sanitaires parce qu'on souhaite aussi pouvoir prendre le temps et la qualité en organisant des ateliers sur beaucoup de sujets liés à la mobilité donc j'espère qu'on pourra être en condition de l'organiser à l'automne et le souhait qui est le nôtre c'est de pouvoir reproduire la stratégie qui a été à l'œuvre pour le quartier Solidarité dans les autres quartiers avec peut-être pour être plus précis sur le calendrier il y a des calendriers dont on sait aujourd'hui que nous ne pouvons pas intervenir immédiatement c'est le cas par exemple des quartiers autour du tram puisqu'il faut articuler les propositions de changement de plan de circulation à la livraison des grands projets d'aménagement mais pour d'autres quartiers la conviction qui est la mienne et qui est partagée c'est que ce sont des choses qui doivent se faire plutôt en début de mandat plutôt qu'en fin de mandat et donc on va travailler en étant rapide et en même temps en se donnant vraiment un temps de travail et de qualitatif sur la concertation sur l'implication des habitants parce que je crois que c'est sur le fait de se mettre d'accord largement à la fois sur les axes structurants et sur les objectifs d'apaisement une condition nécessaire à la réussite de projets comme ceci Et en ce qui concerne les différentes questions techniques alors d'abord sur l'apparition ou pas de feu sur des cafours supplémentaires de la venue Gabriel Péry comme Condorcet comme Carnot le sujet sera à débattre lorsqu'on fera la concertation avec le département puisque ce sera de leur ressort aussi de les mettre en oeuvre dans le cadre du projet et à nous de voir aussi que ce soit une réponse adaptée ou pas sur le terrain donc rendez-vous à l'automne pour en parler sur le passage de scooters motos dans les espaces où ils sont interdits et bien vous le savez c'est quelque chose de compliqué même je dirais d'impossible en tant qu'aménageur d'espace public que je suis puisque nous ne pouvons pas physiquement empêcher une moto ou un scooter de passer dans un endroit si on veut permettre en parallèle à une personne en chaise roulante ou avec une poussette de passer dans ce même endroit puisque les motos et les scooters ont un gabarit qui est très fin donc c'est une frustration pour nous tous et la ville de Montreuil travaille avec difficulté face à cette thématique sur des endroits qui sont où les motos n'ont rien à faire mais pourtant des habitudes persistent dans tous les cas ce que l'on peut penser espérer c'est que dans ces espaces nouveaux qu'on va dégager leur présence ne sera pas forcément aussi volumineuse que ce que l'on peut craindre j'ai pour exemple d'autres squares de poche ou équivalents qui ont été aménagés récemment comme l'avenue Paul-Langevin ou la rue Navoiseau où la présence de roues motorisées est relativement anecdotique mais on verra bien comment ça se passera sur ce quartier dans le futur quant aux mobiliers c'est-à-dire les potelets qu'on appelle balises les potelets noirs qui sont en plastique du long des pistes cyclables il y a deux modèles qui ont été mis en oeuvre l'année dernière le premier qui avait été posé sur Gabriel Péry dans l'urgence du déconfinement s'est révélé être de piètre qualité et se dégrader très rapidement les nouveaux modèles qui ont été mis ensuite qui ont remplacé les anciens donc maintenant Gabriel Péry aussi a été doté de ces nouveaux mobiliers sont beaucoup plus résistants et se dégradent beaucoup moins en cas de choc avec des véhicules donc nous avons bon espoir que pour la durée nécessaire pour l'expérimentation à savoir cet été et sans doute encore cet hiver avant aménagement définitif si le choix est entériné et bien ces balises feront très bien l'affaire pour protéger ces lieux alors j'ai encore une main levée sinon j'ai deux questions plutôt d'ordre technique je vais poser mes deux questions et puis je propose de donner la parole à JM Pigeon à moins qu'il ait oublié de retirer sa main levée tout à l'heure quand il a pris la parole donc j'ai une première question qui concerne la rue de l'Union qui demande quel aménagement est envisagé pour la rue de l'Union suppression du stationnement côté Vincennes création du stationnement côté Montreuil élargissement des trottoirs piste cyclable point d'interrogation et j'ai une autre question qui concerne plutôt Gabriel Péry et Stalingrad du coup ça parle de la piétonisation qui a été mise en oeuvre au moment de la création de la piste cyclable à côté de l'école Angela Davis où on a piétonisé ce petit bout donc voilà la personne elle demande si on peut revenir sur cette piétonisation ou pas pour fluidifier la circulation voilà Mehdi, Olivier je propose de donner la parole à Jean M. Pigeon pour qu'il puisse poser une question supplémentaire monsieur Pigeon va vous demander d'être peut-être synthétique dans votre question si vous le pouvez je vous donne la parole je réouvre le micro ok donc en fait je suis un fervent utilisateur du centre Mendès et d'ailleurs dans ce centre il y a le centre aéré et ma question c'est bon déjà les cars quand ils vont venir chercher les enfants comment ils vont s'y prendre parce que le car il attend quand même un certain temps avant que les enfants montent et je pense aussi au studio de musique les gens qui vont au studio de musique qui est en dessous ils apportent souvent du matériel et ils restent en fait un certain temps dans ce centre de musique le temps qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire et il y a d'autres enfin les associations utilisent aussi ce centre et apportent du matériel et comment ils vont faire ces gens pour donc apporter du matériel laisser leur véhicule sur une place enfin un emplacement où ils puissent être tranquilles le temps qu'ils fassent leurs événements et qu'ils puissent après remplir emballer leur matériel voilà merci peut-être monsieur Lechecker vous voulez réagir sur le sujet de la placette de Stalingrad oui merci Mehdi cette placette et en tous les cas la fermeture de ce petit tronçon en fait il s'inscrit exactement dans l'esprit de ce qu'on est en train de voir ce soir c'est-à-dire qu'au même titre que nous avons des problématiques de report de circulation sur le quartier Carnot nous avons le même phénomène finalement de transit en direction de notre centre-ville alors que l'axe Gabriel-Péry-Croix-de-Chavot-Résistance permet d'accueillir les véhicules qui veulent rejoindre la bretelle d'autoroute c'est-à-dire que vous avez beaucoup de véhicules qui utilisaient cet axe Stalingrad passait jusque derrière la mairie derrière le théâtre pour ensuite remonter sur le secteur sur le secteur Barbus donc il avait été acté la fermeture puisque vous voyez probablement au moment où vous arrivez vers la cité de l'espoir à quel point ce tronçon de la rue de Stalingrad est particulièrement étroit des réflexions sont en cours au niveau de la direction de de Médie avec Olivier pour éventuellement y compris modifier l'organisation de la voirie à cet endroit-là soit le changement de sens soit la suppression du stationnement pour donner plus d'espace et plus de confort y compris aux piétons regardez bien la taille des trottoirs sur le secteur Stalingrad jusqu'à la jusqu'à la cité de l'espoir alors que vous savez que ça fait partie d'un des cheminements des enfants qui vont à l'école Angela Davis puisqu'une partie d'entre eux viennent du secteur de la cité de l'espoir donc ce morceau ce tronçon juste devant notre prise a effectivement été fermé et piétonisé pour éviter ce chinte et le travail qu'il faudra mener mais vous comprenez bien que c'est comme le débat qu'on avait eu je me souviens quand on avait lancé la piétonisation du parking Langevin tout le monde nous disait enfin tout le monde quelques personnes nous disaient au départ mais qu'est-ce que vous fichez là aucun aucune nounou aucun enfant ne voudra aller du côté de la croix de chavot pour se poser ou pour avoir une aire de jeu etc évidemment que si on laissait une croix de chavot entièrement dédiée à l'automobile sans un rééquilibrage par rapport aux piétons aux mobilités douces personne n'y serait allé mais allez voir aujourd'hui ce qu'est le parking Langevin on a une appropriation complète de cet espace et donc l'une des hypothèses mais qui reste à travailler à concerter et à mettre en articulation avec la réduction de la circulation sur l'axe Péristalingrad c'est travailler à une végétalisation de cet endroit à amener de l'espace de respiration qui accompagne d'ailleurs le plan canopé du département qui va nous permettre des plantations d'arbres et des continuités écologiques sur l'ensemble de l'axe donc y compris sur ce tronc-sur-là et puis en plus les difficultés de circulation au sein du carrefour vont sans doute s'améliorer alors dans une proportion à vérifier par le changement de sens du boulevard Jeanne d'Arc puisque comme je le disais tout à l'heure le temps de verre disponible dans ce carrefour sera mieux réparti entre les différents c'est un gâteau en fait ce verre et donc aujourd'hui le gâteau il est partagé avec plusieurs branches dont Jeanne d'Arc demain Jeanne d'Arc ne sera plus une voie rentrante sur le carrefour donc il y aura plus de gâteaux pour les autres branches pardon Mehdi mais je réagis à chaud et j'arrête mais Michel Michel Coudert à Michel Coudert je veux dire personne dans les élus qui sont là que ce soit les élus de quartier ou Olivier Stern ne sacrifie Gabriel Péry ou Stalingrad je le redis c'est sur la demande de la ville et en accord avec le département que cette taxe Gabriel Péry Stalingrad qui est sous vos fenêtres va être entièrement réaménagée et apaisée c'est-à-dire agrandissement des trottoirs de vraies pistes cyclables qui vont permettre de sécuriser y compris les passages piétons la végétalisation sur l'ensemble de l'espace donc bien au contraire et ça dans un délai où il y a à peine un an nous sortions de la situation de crise avec la mise en place des coronapistes comme ça a été dit avec un contexte accéléré donc imparfait etc. et on l'a dit on assume cette part de responsabilité mais en l'espace d'un an et demi cet axe-là qui était un axe entièrement dédié à la voiture va se retrouver végétalisé apaisé des systèmes de bus qui vont permettre une circulation beaucoup plus simple et dernière chose et j'arrête pardon mais n'oublions pas qu'une partie du flux automobile qui nous arrive de la rue Rapatel et qui redescend de l'avenue Jean Moulin est aussi liée à la fermeture de la bretelle d'autoroute A86 où une partie de ces véhicules-là pour aller rejoindre l'autoroute A3 redescendent jusqu'à Gabriel Péry et d'ici à l'échelle évidemment de l'habitant c'est un temps qui est long mais dans les deux ans qui viennent le tramway est là les voies de circulation réouvrent et donc une partie des difficultés auxquelles nous avons à faire face aujourd'hui se résoudra et donc c'est bien ces travaux de fond qui sont en ce moment pilotés par Olivier et Médi donc vraiment Michel je ne veux pas que vous repartiez en vous disant qu'on sacrifie un axe au contraire ce qui se passe sur Carnot ce qui se passe va avoir un impact aussi sur Stalingrad et Péry qui vont eux-mêmes être réaménagés et qui vont enclencher un processus à l'échelle du territoire désolé je réagissais mais je ne voulais pas qu'il y ait de malentendus ou en tous les cas d'incompréhension entre nous je veux vraiment vous rassurer sur ce point on fonde vraiment une ambition forte sur la réussite comme je le disais d'une bonne fluidité sur ces axes-là on peut aussi escompter à plus court terme que le fait que la rue Rapatel Seigne ne soit plus en ligne directe depuis Rapatel Nord qui est une voie départementale va permettre aussi de régler le problème de ce carrefour dont on sait que cette traversée était une cause importante du ralentissement sur Stalingrad on va retemporiser les feux et donc on a le souhait de pouvoir déjà à court terme pouvoir permettre de régler un certain nombre de problèmes et comme le disait Gellor Lechecker effectivement l'aménagement qui va être prévu qui est très important du département doit permettre d'améliorer la situation mais je peux vous dire en tout cas notre engagement pour qu'on puisse améliorer la situation sur Stalingrad je pense que alors c'est peut-être pas le cas il me semble qu'on a épuisé un petit peu l'ensemble des demandes de parole des questions sur le chat oui pardon on avait encore deux questions dont celle de M. Pigeon et je ne sais pas qui avait posé une autre question sur la rue de l'Union et je vais être très rapide il y a effectivement en mettant en sens unique des parties de rue comme rue de l'Union ou rue de la solidarité des parties de ces rues qui vont pouvoir accueillir peut-être du sassement en plus ils sont en train de le vérifier de le discuter aussi avec nos collègues de Vincennes donc ce qui va se passer dans ces rues reste encore à préciser mais ce qui est important c'est qu'on part sur l'idée qu'on ne va pas faire de piste cyclable dans des rues où le trafic sera très faible comprenez bien que l'intérêt d'une piste cyclable c'est là où il y a beaucoup de transit beaucoup de véhicules et là où les gens doivent être mis en sécurité protégés de ces véhicules dans des rues où le trafic sera anecdotique et on pense que ce sera le cas avec ce plan de circulation qui va faire baisser fortement le poids du transit qu'on y constate aujourd'hui et bien se déplacer à pied et à vélo sera ressenti de façon beaucoup plus sécure donc sans avoir besoin de piste cyclable peut-être aussi qu'on aura de la place pour planter des arbres dans le futur mais ça on pourra en parler dans le cadre des aménagements de pérennisation et puis il y a la question des carres scolaires pour le centre de M. Pigeon évidemment ils ne pourront plus se stationner au milieu de l'espace de la rue actuelle je vais juste prendre le zoom sur le plan puisque cet espace ici ne permettra pas à un carre scolaire de rentrer mais en fait nous sommes en train de réfléchir avec Vincennes et avec nos collègues de Montreuil du transport scolaire pour une implantation sur des granges qui permettra de répondre aux besoins du centre Mendes France quant à la livraison nécessaire que ce soit pour des riverains ou pour le centre Mendes France elle sera bien sûr possible et ça nous verrons est-ce que l'on crée une place de livraison est-ce qu'on peut penser que le trafic dans cette rue sera si faible que finalement il sera tout à fait acceptable d'imaginer un arrêt en pleine voie pour faire le déchargement avant de repartir vers la rue des Granges ceci on pourra le vérifier dans le mois qui vient voilà donc ce que je vous propose je crois qu'on est on est arrivé au bout des questions on a sûrement raté un certain nombre d'entre elles et ce que je peux vous proposer en tout cas c'est vous dire la disponibilité qui est la mienne et celle de nos équipes si vous avez des questions techniques y compris ou personnelles liées à des entrées chartières ou même plus générales de ne pas hésiter à nous contacter on tâchera d'y répondre au mieux et puis encore une fois il y a la réunion du 14 juin alors c'est plus ou moins la même réunion donc vous n'êtes pas obligé de la faire deux fois mais si vous avez des personnes qui n'ont pas pu assister à cette réunion sachez qu'il y a cette possibilité là on tâchera de reproduire sur le site de la ville l'enregistrement de cette vidéo et comme je le disais le petit chat donc voilà vous n'hésitez pas à nous solliciter sans souci ainsi que les élus de quartier Daniel Krejkadek et Vendry Jumeau pour nous faire remonter les questions ou les points éventuels qui resteraient à traiter et puis je vous remercie beaucoup pour la qualité de cet échange merci aux élus merci à monsieur l'adjoint maire de Vincennes merci au service de la ville à Mehdi en particulier qui a animé ce temps d'échange mais aussi à Amandine et Nicolas Aurélie et Julien que je n'oublie pas et puis à très bientôt j'espère 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 j'espère